Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 1 des Dessanges T. Une petite émission de jeux de rôle où 4 personnes n'ayant jamais joué ensemble se retrouvent pour parcourir des terres fantastiques. Nous jouons en Pathfinder 1ère édition sur une campagne sans nom pour le moment mais écrite tout spécialement pour la série. J'ai relativement peu de choses à vous annoncer aujourd'hui alors je vous le rappellerai juste simplement que tous les liens de nos différents réseaux sont en description. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et à rejoindre la communauté sur Discord où vous pourrez notamment échanger vos différentes théories sur la série et aussi éventuellement trouver des tables auxquelles participer. Pour ceux qui veulent nous soutenir ou devenir un PNJ dans la campagne, Tipeee est là pour vous et puis ensuite comme toujours le like, le commentaire, le partage, tout ça tout ça. Nos 4 héros sont entrés sans vraiment être inquiétés, c'est assez étonnant, dans la ville de Terrascon. Là ils ont découvert une ville d'une toute autre envergure que celle d'Ignazis. Miklos les a alors abandonnés pour aller organiser la rencontre avec son client. C'est alors que dans un premier temps, ils ont décidé de le filer afin de savoir si sa direction était raccord avec ce qu'il a annoncé faire. Et oui, la méfiance est toujours de mise. Puis ils ont décidé de se rendre au grand temple d'Eristé, véritable merveille de cette ville, pour enquêter sur les origines de la corne. Sous-titrage ST' 501 Il y a un moment donné où vous voyez une scène de bataille avec des paladins du soleil qui sont représentés. Donc concrètement, vous reconnaissez que c'est des paladins du soleil parce qu'ils ont une armure d'un blanc étincelant avec des rayons du soleil représentés sur les épaulettes. Et derrière eux, le soleil évidemment qui irradie le champ de bataille avec ses rayons comme une bénédiction de Faerine qui les accompagne au combat. Et la seule chose contre quoi ils se battent effectivement, ils se battent contre des forces obscures. Des forces obscures qui, pour... Je vous invite à me faire un jet de connaissance religion. Normalement c'est mon domaine, alors bordel de merde, si je me plante maintenant, je fais grève. Quoi mais tu viens de durer, tu viens d'allumer ton bonnet. 17 pour Kratel, 19 pour Mibi, 7 pour Mayal qui n'aurait pas dû parler. Et Eldebaft, lui, qui fait un jet en allant voir le prêtre de Faerine directement. Qui évidemment fait une réussite là-dessus. Puisque... Est-ce que je te laisse quand même ? Non, non. C'est pas nécessaire. Alors, Mibi et Kratel, de votre côté, vous vous rappelez qu'il y a eu un conflit majeur au cours du premier âge. Au cours du premier âge, qui a d'ailleurs marqué un tournant particulier dans le premier âge. Avec justement, en fait, un trio de dieux. Vous savez plus lesquels exactement. Qui ont formé une sorte de triumvirate du mal. Et qui ont été combattus par les autres dieux et ont été vaincus. Le prêtre que tu interroges de ton côté, Eldebaft, donc, te répond. Oh, eh bien, mon enfant, il s'agit des forces du mal. Des forces du triumvirate. Composées de trois dieux que vous connaissez sans doute. Mais que nous évitons ici de trop mentionner. Des dieux qui n'ont plus leur place au sein de ce temple. Et ne l'ont jamais eu. Puisque le temple a été construit bien après. Ces dieux, c'est Morsvarek, Vorncheog et Goltaras. Je noterai qu'ils ont bien incité sur les G, les R et les K. C'est impossible à écrire. Pour que ça fasse médiéval. Je veux qu'on a les mêmes références. Tout va bien. C'est pour mes petites notes. Je n'écris pas beaucoup. On va se faire attaquer par le seigneur Gardakan. C'est ça. Je vous invite à faire un second jet de connaissances-religions. Pour voir si ces noms vous évoquent quelque chose en particulier. Oui. Je peux répéter les deux délais. Si ce n'est pas le cas, j'annonce que c'est un scandale. Le deuxième, c'est Vorncheog. Ah, voilà. Je vais vous les écrire si vous voulez. Morsvarek, Vorncheog et Goltaras. Alors, nous avons un 26 pour Kratel. Très beau, félicitations. Il était bon. Un 12 pour Eldebaft. Un 12 aussi pour Mibi. Et un 14 pour Mayal. Alors, Eldebaft, Mibi, Mayal, vous, vous allez essayer de creuser dans vos cours de théologie que vous avez eus à l'école il y a très 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 longtemps. Si vous avez suivi un cursus scolaire à un moment donné dans votre vie. Et ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné parce que de ton côté, toi, Eldebaft, Eldebaft, ça s'est généralement plutôt concentré sur le dieu des nains. Donc, à savoir Trane, dieu de la roche, des cristaux, des métaux. Et tu te dis, ouais, alors, effectivement, il y a peut-être des moments où on l'a vu combattre. Mais je ne sais plus contre qui c'était. Donc, je ne vais pas trouver. De toute manière, il mettait des mandales à ceux qui n'étaient pas jouasses. Et c'était tout. Évidemment, il était bourré pendant ses cours de théologie. Donc, il n'a pas suivi. De leur côté, Mayal et Mibi, de votre côté, vous, vous n'avez pas suffisamment de connaissances sur les dieux, tout simplement. Vous avez, c'est sans doute même peut-être la première fois que vous entendez parler de ces noms que vous n'avez peut-être jamais rencontrés jusque-là. En revanche, ils ont l'air sympa. Alors, du coup, tu as quand même Kratel à côté qui dit, heuuh, pote, il y a le prêtre, il est là. Coussi-coussa, quoi, on va dire. Alors, ce que tu sais, toi, de ton côté, Kratel, tu sais que Mors Varek, donc c'est vraiment le prince des ténèbres, prince démon qu'on connaît, qui est un dieu du meurtre et de la cruauté. Alors, ce ne sont que des dieux mineurs, que des dieux nouveaux, comme on les appelle. Ils ne font pas partie des huit dieux principaux du Panthéon, ils font partie des dieux qui sont arrivés après, dans le même temps que la civilisation. Donc, dieu du meurtre et de la cruauté, voilà, donc tu sais que c'est un culte qui est interdit. Ce sont d'ailleurs trois cultes qui sont interdits dans le royaume du cœur. Donc, Mors Varek, qui est généralement représenté comme un démon, et qui était un des servants de Kruse, initialement. Mais qui, par les affres de l'enfer dont il avait la charge, a fini par tourner chèvre, un peu, on va dire. Donc, à savoir que lui, il était en charge, initialement, de l'enfer que l'on appelle le purgatoire. Donc, qui est l'enfer où les âmes, initialement, en fait, n'en ressortent plus. Ce sont les âmes qui ont fait beaucoup trop de mal dans leur vie, et qui ne re-rentrent pas dans le cycle des réincarnations. Vorn Sheog, de son côté, c'est la déesse de la folie des crimes et des contrats. C'est la déesse qui est généralement vénérée par les assassins, et qui a une espèce de particularité, parce que c'est la seule déesse qui a été créée par les hommes eux-mêmes, par les civilisations mortelles elles-mêmes. Voilà, je l'avais dit, c'est de notre faute. En tout cas, pour Vorn Sheog, elle a une particularité, elle est la personnification principale du plan de l'ombre. Le plan de l'ombre qui est apprécié par les assassins et voleurs, etc. Goltaras, de son côté, c'est le dieu des maladies et de la malchance. C'est aussi un culte interdit. Il est généralement représenté de sorte à ce que, à ses pieds, il y ait foule de pièces d'or, de couronnes, mais aussi de fourches, d'outils du commun. Beaucoup d'attributs pour montrer que, en fait, dans son action, il n'a que faire du statut des personnes dont il s'occupe, puisque les maladies et la malchance peuvent toucher tout le monde. Donc c'est un dieu qui est absolument chaotique et qui, du coup, répand la peste et pas mal de choses comme ça. Pas mal de joyeusté. Voilà pour ces trois dieux. Le trio Mourad du mal, du premier âge, qui s'est un peu associé pendant le premier âge pour soulever, créer des créatures monstrueuses et envahir les terres d'Orun. Ils ont été évidemment réprimés par les autres dieux, dont les figures principales dans les combattants qui les ont opposées sont Faerine, d'un côté, qui a été la déesse du soleil, qui, historiquement, dans la mythologie, est opposée à Vansheog, de la déesse de l'ombre. Il y a aussi Eroneus, qui est le dieu de la guerre, de la force et de la bravoure, qui est le serviteur des dieux fondateurs, donc le guerrier des dieux fondateurs, qui, du coup, a été le fer de lance des armées des dieux contre ces dieux-là. Il a un temple aussi ? Oui, Eroneus, il a aussi un temple. Eroneus, il a un temple aussi, effectivement. On va peut-être aller le voir après. Donc, c'est les deux dieux qui ont été les principaux opposants des trois autres dieux. Sachant que, en fait, par leur statut de dieux fondateurs, les dieux primordiaux, que sont donc Azod, Kran, Naméros, Gelliem, Azaref, Undia, Méalié et Crous, avaient pris beaucoup trop de recul, en fait, avec le monde des vivants pour pouvoir réellement intervenir dans cette guerre. C'est pourquoi c'était aux dieux nouveaux et aux mortels de s'en sortir face à cette menace. Crattel se souvient de la boutique qui s'appelait Les bons plans d'Azaref et qu'il se rappelle qu'Azaref est en fait la déesse des plans et de la vie élémentaire, voilà. Oh, petit jeu de mots ! Comme quoi, ils ont de l'humour aussi, ici. Effectivement. Je valide. Voilà pour les informations sur les dieux. Bon, alors moi, ce que je retire de tout ça, c'est qu'à mon avis, parce que je suis d'un naturel pessimiste, je le confesse, mais moi, le pari que je vous fais, c'est que la corne qui vient d'un temple corrompu de Faherine, elle est infusée d'une énergie divine maléfique, truc du genre, et le commanditaire de Miklos, c'est un type qui veut ramener un des trois dieux sur le monde ou un truc comme ça. On est en super naturel, là. D'ailleurs, je vais faire au prêtre de Faherine, genre, ah oui, mais cette histoire de combat contre les ombres, c'est du passé, aujourd'hui. Il n'y a aucune chance d'être éloigné, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est quelque chose de très éloigné aujourd'hui, mon enfant, puisque Mors Varek est retourné dans le purgatoire où il est désormais enfermé, et non plus le geôlier des âmes corrompues. Ah, l'ironique ! Vorn Sheog, de son côté, a été enfermé également dans le plan de l'ombre, où elle y règne toujours en maître, mais le portail avec notre monde a été coupé. Egold Taras a été le seul dieu à obtenir plus ou moins le pardon des dieux fondateurs et à rentrer dans les rangs de Kruse en tant que serviteur du dieu. Oui, il n'avait juste pas eu de chance. Oui. Ça sent l'arme biologique d'une maladie à plein nez, ça. Oh, il travaille dans le genre. Le mec, il s'est fait pardonner, il attend son heure depuis trois siècles, et maintenant, c'est en mode « Ah, je tiens ma chance ! » Et puis, ben, voilà. Est-ce qu'on a des détails sur comment s'est terminé le combat, justement ? Donc là, on sait où ils ont tous été, les trois du trio, mais est-ce qu'on sait, je ne sais pas, s'il y a par exemple eu besoin que Faherin ou Heronéus ou un autre dieu fassent usage d'une arme magique pour réussir à les défaire ? Est-ce qu'on a des détails ? Déjà, la première chose que vous aviez vue, c'était qu'effectivement sur cette fresque où il y avait cette scène de bataille, vous avez vu que le commandant des armées de Faherin, donc le commandant des paladins de la Fleur de l'Aube, comme il les appelle, portait à sa main gauche un corps de guerre. Est-ce qu'il est mis spécialement en avant, ce corps de guerre, sur la fresque ? Il est mis en avant comme étant la représentation de l'assaut qui est donné, en fait. D'accord, ok. Mais il n'est pas spécifiquement représenté sur ce bas-relief comme étant ouvragé d'or et de différentes inscriptions dessus. Alors après, les bas-reliefs, vous savez, ce n'est pas toujours très très fidèle non plus. On peut se poser des questions parce qu'on n'a pas forcément les vraies images sous les yeux. Les légendes sont ce qu'elles sont, elles sont parfois déformées. mais ça pourrait être celle-ci comme ça pourrait en être totalement une autre. D'accord. Alors, il y a des gens qui parlent là-bas. Alors, il y a une petite messe qui est donnée à côté. Il y a une petite messe qui est donnée juste à côté. C'est pour ça, voilà. Mais pas de panique. Tu les vois en train de tuer des poulets. Non, il n'y a pas de sacrifice. Du coup, Miklos, il nous a dit que le temple où il a trouvé la corne, elle était corrompue par les ombres. Oui. Oui, donc voilà. Donc, de base, ce serait un art. Ce qui vous a expliqué comme étant un temple corrompu, c'est avant tout que c'était un temple qui était abandonné dans la forêt de Turdan, qui est une forêt au nord, qui est aussi réputée comme étant la forêt des ombres. Et donc, en fait, la nature avait repris ses droits sur le temple et il n'était plus consacré. C'est en cela qu'il voulait dire qu'il était corrompu. Ah, je croyais que c'était en mode YOLO, en fait, le plan des ombres, il s'est ouvert et... Non, 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 c'est juste que, en fait, c'est une forêt qui est très sombre, un peu à la Mirkwood dans Le Seigneur des Anneaux, qui est la forêt noire. C'est une forêt où, une fois qu'on est dedans, en fait, la lumière du soleil ne passe quasiment plus. Et c'est en cela qu'on l'appelle la forêt des ombres, c'est parce qu'elle est particulièrement inquiétante. Alors, il y a des créatures qui peuvent être un peu dangereuses dedans, comme des trolls, des choses comme ça, mais rien qui soit vraiment attribué à la déesse des ombres. Ça a l'air sympa, là-bas. Sur les reliefs, s'il n'y a pas quoi que ce soit qui puisse donner une indication, enfin, un truc qui soit évocateur de la corne, quoi que ce soit en dehors du corps de guerre, ou voir si, de mémoire, sans sortir la corne du sac, j'arrive à repérer une forme équivalente ou quelque chose qui puisse me... D'accord. Je t'invite à faire un jet de perception. Moi, j'ai envie de demander au prêtre où ça s'est déroulé. On s'inquiète, c'est une réussite critique. Le karma qui revient. Je ne lance pas le dé de la session que ce soit. On va être sur une réussite. Tu es persuadé qu'en dehors, enfin, tu as parcouru tous les textes de la salle. Tu n'as rien repéré qui évoque, en fait, une corne, à part un corps de guerre, en fait. Il n'y a aucune corne nulle part dans cette pièce. Il n'y a même pas une phrase qui évoque une corne comme étant particulièrement importante ou autre. Alors après, ce ne sont que des gravures sur des bas-reliefs. Peut-être y a-t-il des écrits anciens dans lesquels il y a des traces de ça. Ni d'animaux à cornes. Ni d'animaux à cornes. En revanche, tu repères quelque chose. Tu repères comme une sorte de prophétie qui aurait été gravée à un endroit donné. Et cette prophétie, elle saute aux yeux parce qu'elle n'a pas l'air d'être particulièrement attachée à Faerine. Elle a été gravée là parce que, potentiellement, peut-être une oracle de Faerine, à un moment donné, sortit cette prophétie et qu'il fallait la garder en tête. Mais elle a l'air d'être complètement détachée du reste de la fresque. Cette prophétie, elle dit Je vais te l'envoyer en MP. Parce qu'il y a une petite particularité qui est que le ciel clair, ce n'est pas clair comme étant la clarté. Et en fait, toi, tu as quelques notions rapides du premier âge parce que ça a l'air d'avoir été traduit d'une inscription du premier âge qui est juste au-dessus. Tu as quelques notions parce que c'est une langue qui revient très souvent dans la religion. Et c'était la langue qui était pratiquée au cours du premier âge, tout simplement. Et tu vois qu'il y a une petite erreur de traduction sur le mot clair qui a été traduit comme étant clair la clarté. Alors qu'en réalité, c'est clair dans le sens l'homme sain. D'accord. C'est L-E-R-C. C'est bon. Donc, Kratel, je vous laisse être à nouveau réunis. Je voudrais vous dire ce que je fais. En gros, vous me voyez faire le tour de la salle pendant que vous discutez et tout. Je parcours les gravures, les bas-reliefs, etc. Parce que vous me voyez bloqué à un moment sur un morceau de texte. Vous voyez que je réfléchis, vous voyez que je fais des connexions dans ma tête, que je... Et puis, je finis par avoir un espèce de petit sourire satisfait. Et... Comment dire ? Je... Ouais, j'ai l'air d'un coup très libéré. Genre, je vois ça... Ah ! OK ! Et donc, voilà, je dis rien de plus, je fais rien de plus, mais vous voyez que, c'est comme s'il y avait un poids qui était tombé de mes épaules, en mode... OK ! Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, Kratel ? T'as lâché une caisse ou quoi ? Subtilité... Subtilité, Nel. Subtilité, Nel. Ouais, bah ouais, non. Au milieu du temple, je disais, « Mais alors, t'as pété ! » Eh ! Eh, moi, j'ai fait la même chose. Va pas chez Rhôneus, tu vas voir, c'est... Ouais, attends une bonne demi-heure. Ils sont encore en train de se demander ce qu'il aurait tombé dessus, là-bas. Ils ont sorti les H. C'est bon, c'est bon ! On nous attaque ! Rien d'important, t'inquiète. Rien d'important ? Ah ouais. Non, c'est juste un vieux truc, une espèce de petit... Je fais un jet de psychologie pour voir s'il me perd ou pas. Avec son rien d'important. Je suis nul en psychologie, je précise. Psychologie, voilà. Tu veux que je lance un bluff ? Non, non, non. Non, non, pas nécessairement. Tu sens qu'il y a un truc, mais tu saurais pas dire quoi exactement. Tu sens qu'il t'a pas tout dit. Il y avait plus qu'un paix. Il y avait plus qu'un paix. Est-ce que t'as besoin qu'on passe à l'auberge pour te changer ? Parce que là, je peux demander où sont les chiottes, s'il y a vraiment que ça. Je pense que ça ment sur toi, parce que... Horrible. Très bien. Ça, c'est la boisson de l'autre. Ça commence à descendre. Du coup, je vais quand même aller faire un petit tour, alors moins exhaustif des autres salles, etc. A voir s'il n'y a pas... Si je peux pas quand même trouver un écho de cette corne ou de... Je pense que oui, on peut dire... De les gens qui pourraient y être associés. Peut-être aussi éventuellement aller discuter avec un peu avec des prêtres de cruise pour voir si je peux pas trouver des trucs qui seraient en lien avec ce que je viens de découvrir. D'accord. Mais sans assister plus que ça, mais voir s'il n'y a pas... Quelque chose. Pour quelqu'un qui voulait pas... D'un peu nébuleux qui pourrait éventuellement me mettre sur la trace du compte de mon carnet ou ce genre de choses. Je vais pas te redemander un jet parce qu'on va rester sur ta réussite critique. Tu passes dans les autres salles. Ouais. Bon, alors chez Eroneus, tu trouves rien en particulier parce que, en fait, Eroneus est représenté par très, très peu de prêtres. Ce sont essentiellement des paladins chez Eroneus qui officient. Donc, tu vois des hommes en grosse armure avec des grosses épées. Grosse épée à deux mains, d'ailleurs. Ils rigolent pas, les prêtres d'Eoneus. Enfin, les paladins d'Eoneus, ça a pas l'air d'être de demi-portion. Généralement, c'est des armoires à glace. Tu parcours un peu les différentes salles et tu vois un truc qui te fait un petit peu penser à la corne chez Méhalié, la déesse des eaux. Où, en fait, tu vois qu'elle tient sur sa représentation et tu te rappelles l'avoir vue aussi sur la statue qui est à l'extérieur puisque Méhalié est une des divinités majeures dans cette ville étant donné que c'est un porc. Et sa figure est donc obligatoirement tournée vers la mère, la plus proche. Elle porte, en fait, au niveau de son bras, un peu comme si elle portait un bébé, plus ou moins. Elle porte, en fait, un coquillage en forme de corne. La ressemblance est frappante mais elle est pas parfaite. Non, elle est pas parfaite. Encore une fois, ça ressemble à une corne, effectivement. Il n'y a pas, encore une fois, ces dorures, ces gravures, etc. Ça se voit très clairement que c'est un coquillage qui a voulu être représenté puisqu'ils ont réussi à donner cet effet un peu nacré sur la gravure, etc. Mais tu te dis, il y a quand même un truc, c'est pas possible. Il y a quand même une corne. Et alors, à moins que ce soit un thème qui soit récurrent entre différents dieux, c'est vrai que ça t'y fait penser, ça t'évoque cette corne que vous avez trouvée et qui, pour l'instant, reste encore un mystère pour vous. Il faut vérifier si on entend la mer dans la corne ou pas. Oui, d'ailleurs, je ne me souviens plus, on l'a étudiée de près la corne ou pas ? Pas trop. Rapidement, en l'apprenant, mais sans plus, je crois. On a vu qu'elle était en or. Vous l'avez vu, mais vous n'aviez pas plus étudié que ça parce que derrière, vous avez été attaqué dans les égouts. Et justement, Mibi ou Mayal, en possession de vous-même de forces magiques, est-ce que vous auriez peut-être moyen d'identifier à quel genre de magie on a affaire si jamais il est magique déjà et la corne et puis ce que c'est, si vous avez ce genre de sortilège, détection de la magie. Moi, je ne fais pas trop de magie, mais... Non, mais on avait déjà... On l'avait déjà... Oui, non, Mayal, non, pas Mayal, juste Mibi. On l'avait déjà... Expertisé. Non, pas malisé, pas expertisé, mais... Vous l'aviez regardé, observé. Oui, voilà. On avait quand même un peu étudié nous-mêmes et on avait juste trouvé si mes souvenirs sont bons, une sorte d'énergie divine, mais rien de... Alors non, vous n'aviez pas regardé l'énergie qu'elle dégageait. En revanche, vous aviez vu qu'il y avait les symboles de quasiment tous les dieux du Panthéon sur la corne. Est-ce que c'est une corne qui est fermée au bout ? Genre, on peut mettre un liquide dedans ou est-ce qu'on peut souffler dedans et se faire de la musique ? Oui, elle est fermée au bout. Non, mais alors, moi, je vous dis tout de suite, ce que je pense que c'est, en fait, c'est que c'est une prison pour un dieu des ombres ou quelque chose comme ça et si on file aux commanditaires de Miklos, il va la fracasser par terre et on va ouvrir la boucle. On se retire dans un endroit un peu safe, on l'étudie de plus près et on va pas faire ça en plein milieu du temps. Non, c'est pas la meilleure idée du monde. Ou alors, on la lance maintenant. Non, c'est de l'or, alors bon, avant de la péter, il va quand même falloir un peu taper dessus. Oui, c'est mou, mais ça va pas se briser comme ça, je veux dire, il faut y aller au marco. Est-ce qu'on a tout ce qu'on voulait dans le temps ? Quand même solide, qui est type corne de bovin. C'est un alliage. Oui, non, mais en fait, elle est vraiment type corne de bovin. Ça ressemble vraiment à une corne de bovin mais sur laquelle on aurait gravé en or des choses. Ah, elle est pas complètement en or. Elle est pas faite en or. Non, non, elle est pas faite en or. Non, non, elle est pas faite en or. Le spécialiste des minerais, il a pas vu ça. C'est un peu léger comme prison, non ? C'est vraiment une prison. Première vache du coin, on lui prend la corne, on fout le dieu dedans. Je pense que ce sont des gravures en or. On est d'octien. Un genre de truc, c'est que si c'est vrai, j'ai l'air super intelligent, si c'est faux, au moins j'ai essayé. On a encore le temps là d'aller... C'est ça, on a encore le temps d'aller quelque part... Alors, avec vos recherches, là, vous vous approchez de l'heure de 4 heures mais vous y êtes pas encore. Il doit vous rester encore une heure. Bon, bah, on ressort du temple, on... je sais pas, on va dans une ruelle ou un coin où c'est pas trop passant. Tu prends une chambre et puis on regarde dans la chambre ? Ou directement, c'est ça, comment ça s'appelait ? Oui, parce que de toute façon, il va falloir qu'on aille à l'auberge pour ce soir, donc... À Quark. On est pété de thunes, on peut se permettre le luxe de prendre la chambre de luxe. On a qu'à faire tout. Je sais Quark. On est un jour suspect. Et juste avant de partir, moi, je fais une petite prière à Train également. Tran. Tran, pardon. Non, sinon, tu prends le train. Je suis fan des transports. T'as peur, tout ça. C'est assez nain. Et du coup, vous le voyez en train de faire sa prière et qu'il est en train de faire à la place de l'encens, tu sais, c'est un petit charbon. Tu pries à Tran qui t'accorde sa bénédiction et qui te donne un bonus temporaire de vigueur. T'as un bonus de vigueur de plus un temporaire de 24 heures. Je me le note. Ça marche. Moi, non. Mibi, elle n'a pas spécialement de dieu qu'elle vénère. Non, non. J'ai cherché une connerie à faire, mais non. Je me piquais la corde qui est sur la statue. Ah, merde ! J'ai fait partie de la statue. J'ai pas encore récupéré une nouvelle cuillère à laisser dans un endroit. Ah, merde. Ah, tu ne pouvais pas commencer le culte de la cuillère. Bah, j'ai plus de cuillère. Mais oui, c'est vrai. C'était notre signature après un mauvais coup. Vous ressortez du temple et vous prenez... D'ailleurs, vous ne savez pas vers où c'est chez Quark. Il vous a juste dit que c'était une auberge dans le coin, mais vous ne savez pas où c'est. Qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas. Je vais demander notre chemin. Il n'y a pas de pancarte ? Non, il n'y a pas de pancarte. Direction chez Quark. Non, il n'y a pas ça. Des fois, dans les villes, il y a des petits panneaux avec les directions. Non, mais là, il n'y a pas du tout. Vous arrêtez une personne qui passe par là au hasard et vous demandez « Oui, je cherche l'établissement chez Quark. » Alors la première personne, vous... Non, je ne sais pas. Ça devait être un touriste. Concrètement, lui, il n'avait pas l'air de savoir grand-chose. Vous tombez sur une autre personne qui a l'air un petit peu choquée quand elle vous dit « Chez Quark ? » Non, je ne sais pas où est cet endroit. Non, absolument pas. Et qui se barre comme ça. Et une troisième personne qui daigne enfin vous montrer le chemin en vous disant « Oui, chez Quark. » Alors, il va vous falloir passer par là, prendre cette petite ruelle là et du coup, ça va être... Vous continuez encore et ça va être un des bâtiments qui est là. L'entrée est dans cette rue. C'est un bon établissement, mon brave ? Il vous a dessiné ça par terre dans le sable un peu pour vous montrer la direction. Un bon établissement ? Vous vous ferez votre avis vous-même. Juste... Bon, amusez-vous. Et puis, il se barre. Mais c'est un bordel, ce truc. Il avait l'air sympa. Bon, on va aller voir. OK. Vous avancez dans cette direction, donc en direction de chez Quark. Vous vous enfoncez entre les différentes ruelles et vous vous approchez progressivement de l'endroit qu'on vous a désigné. Vous vous approchez d'un établissement qui semble engoncer entre plusieurs maisons dans le quartier du temple. Alors, si ce n'était l'indication qu'on vous avait donnée, vous seriez totalement passé juste à côté de ça sans vous arrêter, sans même faire attention à cet endroit parce qu'il ne claque pas aux yeux. Il ne ressort pas. On le voit assez mal. Si ce n'est un panneau plutôt ostensible qui lui est accroché sur la devanture qui fait qu'on peut un petit peu s'arrêter devant en se demandant mais c'est quoi ce truc-là ? Sur cette espèce de panneau de bois, il y a de pain à la main écrit dans une calligraphie hésitante chez Quark. Le type a quand même été capable de faire une faute d'orthographe sur le mot chez avec une orthographe du coup chez qui est mauvaise et qui laisse présager que son propriétaire ne maîtrise pas tous les rudiments écrits de la langue commune. donc chez il l'a écrit C-H-E chez chez Quark. Voilà. Ça a l'air d'être vraiment un endroit sordide pour une taverne. On n'a pas idée de prendre si petit et complètement perdu dans une telle ville pour installer une taverne. Ça a l'air d'être aux antipodes de ce qu'il faut faire pour avoir un business qui fonctionne. Mibi, de ton côté, tu remarques une petite inscription en gnomique sur le côté de la porte que je vais te délivrer en MP. Alors, il y a deux inscriptions que tu remarques. Je vais te l'envoyer et tu verras si tu l'as dit à tes camarades ou si tu gardes secret. Il y a la guilde du commerce gnome ici. Je ne sais absolument pas ce que c'est mais ça a l'air sympa. Tu n'en as jamais entendu parler, strictement jamais. Mais comme il y a le mot gnome dedans et que c'est écrit en gnomique, tu te dis « Ah bah ça doit être bien ! » Ça doit être bien ! Des gnomes. Et il y a une autre inscription juste à côté de l'entrée. Bon, ça parle de perte ou de blessure mais je pense pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Perte ou blessure ? Attends, t'entends, quoi ? Perte ou blessure ? De quoi ça parle, là ? C'est peut-être si on se coupe avec un couteau ou qu'on se blesse avec une cuillère ? Ou qu'on se fait suriner dans le noir ? Qui perd une cuillère, on sait pas. Qui perd une cuillère ? Bon, ça parle de cuillère ou ? Ça raconte peut-être notre histoire de la cuillère, Egnésix ? Alors, du coup, est-ce que vous rentrez dans ce bâtiment ? Bah, on doit s'y retrouver donc oui, je pense. Très bien. Moi, je pense que c'est pas plus mal, au moins, regardez à quoi ça ressemble. On va ouvrir la porte, ça sera le zbeu. On va refermer la porte. Vous entrez dans une petite taverne où il y a effectivement quelques personnes. En face de vous, il y a un comptoir. Alors, d'abord, quand vous entrez, vous êtes frappé par l'obscurité qui règne dans cet endroit qui est à peine éclairé par quelques bougies et un feu de cheminée et vous arrivez dans une salle qui semble plus grande que ce à quoi vous vous attendiez en voyant le bâtiment à l'extérieur. C'est quand même bizarre. Et vous êtes rapidement interpellé par un gnome qui est derrière le comptoir. Là-bas, il fait « Eh bien, bonjour, messieurs et mesdames ! » Insistant bien sur le « mesdames ! » « Soyez les bienvenus chez moi ! » « Approchez ! » « Ayez pas peur ! » « En quoi puis-je vous être utile ? » « En quoi puis-je vous être agréable ? » « Qu'est-ce qui vous amène ici ? » « C'est bien avec les tenanciers qu'on croit, c'est qu'ils n'en font jamais trop. » « Les commerçants ! » « Mibi, tu remarques, au moment où vous approchez du comptoir, Mibi, tu remarques une autre inscription, même d'autres, plusieurs autres inscriptions au niveau du comptoir. T'as un certain nombre de règles qui sont inscrites en gnomique, encore une fois. Et donc, du coup, il vous dit « Approchez ! » « N'ayez pas peur ! » « Alors, messieurs, qu'est-ce que ce sera pour vous ? » « Et pour ces dames, j'imagine, un petit jus de fruits, peut-être. » « Ça serait fort, ça. » « Oh, bah oui. » « Ah, très bien ! » « Qu'est-ce que vous avez comme bière ? » « Alors, en bière, nous avons des bières classiques, voyez-vous, mais cela dit, tout de même, de qualité, évidemment. Et vous avez aussi une bière brune, une bière brune des montagnes. Je vois que nous avons affaire à un nain, donc j'imagine que vous êtes un connaisseur. « M'en dites pas plus. Servez-moi-en une pinte. » « Très bien ! Une pinte pour le monsieur. » « Je le serai, le seul juge. » « Et pour cet autre monsieur aussi, j'imagine ? » « Non, un lait de chèvre, s'il vous plaît. » « Un lait de chèvre. » « Très bien ! Un lait de chèvre, une pinte et deux gîtes fruits pour ces dames. N'hésitez pas à vous installer. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'ailleurs, est-ce que vous resterez également pour la nuit ? Peut-être. Ou pour le dîner. Tout à fait. Oui, on peut prendre une chambre et puis même aller boire nos boissons au calme. Est-ce qu'on peut monter nos chambres ? Oui, on sera toujours à l'intérieur. Oui, bien sûr. Vous pouvez, vous pouvez. Alors, les chambres, en revanche, sont individuelles. Donc, voilà, je peux vous louer les chambres. Il n'y a pas de souci. En revanche, il faudra faire chambre à part. Vous voyez ? Non, je ne veux pas. Parce qu'actuellement, j'ai... C'est midi, elle a dit qu'elle ne voulait plus dormir avec moi. C'est ça ? Non, moi, justement, je ne dorme pas sans toi. Actuellement, j'ai quatre chambres individuelles. Après, vous pouvez en prendre deux et mettre des couches par terre si vous le souhaitez. Bah, ouais. Ces dames ont peut-être peur la nuit dans le noir dans un environnement qu'elles ne connaissent pas. Bon, on n'a qu'à faire ça. Donnez-nous deux de vos chambres et on va se débrouiller. Très bien. Deux chambres. Alors, donc, est-ce que vous prendrez aussi des repas ? On verra ce soir, ça. C'est ça. On peut choisir plus tard. Très bien. Alors, donc, allez vous asseoir. Je vous apporte vos boissons et vos clés de chambre. Je vais vous montrer vos chambres dans quelques instants. Veuillez patienter. Parfait. le cratel est déjà installé. Il y a écrit qu'il faut lui lécher les bottes mais je n'ai pas très envie de lui lécher les bottes. Lui lécher les bottes ? C'est un peu sale. C'était ça qu'il y avait marqué sur une des tables ? Ouais, ça, qu'il ne rentre pas la monnaie et que la satisfaction n'est pas garantie. Ah bah, ça a l'air sympa ici, Lido. Moi, je trouve aussi. Ah, bon bubui, quoi. Ok, vous vous êtes installé et donc, normalement, il vous apporte vos shops, vos boissons, etc. Alors, que je fasse le calcul. Donc, 15 pièces de cuivre pour les boissons et pour, eh bien, les chambres, cela vous fera, eh bien, 10 pièces d'argent. Bon, ok. On paye. On paye. On a la monnaie. J'allonge, j'allonge. Très bien. Eh bien, veuillez me suivre. Je vais vous montrer vos chambres. Et donc, il vous invite à le suivre à l'étage. Voilà. Hop. Alors, vous, nous avons plusieurs chambres à votre disposition. Je vous propose ces deux-ci qui sont côte à côte. Comme ça, vous pourrez, eh bien, vous faire des petits, des petits messages discrets par le mur entre les deux. Alors, voilà que je vous ouvre ces pièces. Hop. et hop. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à vous installer. Au milieu, la grande porte, c'est pour la salle de bain. En revanche, la porte ne ferme pas. Donc, veillez à bien mettre le petit écriteau sur la porte pour dire que c'est occupé. Surtout pour ces dames. J'imagine, ces dames ne voudront pas être dérangées dans leur toilette. N'est-ce pas ? Oui, je vais donc faire un maillot de bain. Ce n'est pas grave. Alors, faites gaffe s'il n'y a pas des petits trous par endroit pour s'il y a un petit judas caché. Je ne suis pas là. Eh bien, faites comme bon vous semble. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour. Voilà, moi, je vous laisse ici et j'espère que vous vous en conviendrez que cela vous s'ira à merveille. Surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous voulez aussi que l'on vous re-remplisse vos shops et évidemment, le rendu des clés se fait à 10h le lendemain. D'accord ? Ok. Eh bien, eh bien, bon séjour parmi nous. Ah, tenez aussi, petite brochure supplémentaire vu que vous n'êtes pas humain. Je me permets de vous glisser cela. Cela pourrait vous intéresser. Et il vous donne du coup un petit papier et juste après, il retourne à sa salle en bas. Un petit papier ? Oui. C'est quoi le rapport avec le fait qu'on soit humain ou pas ? En gros, c'est lié à la guide peut-être des gnomes. Lisez le papier, vous saurez. C'est ce que j'ai envie de dire, il y a sûrement quelque chose d'intéressant dans ce papier. On va se fantasser dans la pâte. Allez, 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 c'est parti. Voilà, c'est ça, il faut optimiser l'endroit. Mibi, tu remarques que sur le papier, c'est écrit à la fois en commun mais aussi en gnome. Il écrit la même chose en commun et en gnome ? Oui, il y a écrit la même chose en commun et en gnome mais c'est écrit avec un petit peu plus de sarcasme en gnome qu'en commun. Ce qu'il est dit, c'est que, voilà, chez Quark, on s'amuse autant qu'on consomme. donc si vous sentez l'envie de jouer, n'hésitez pas à toquer aux portes au fond de la salle principale donc à partir de 21h le soir. Ça a l'air sympa. C'est un casino caché quoi. Vous en déduisez qu'effectivement, ça a l'air d'être des salles de jeux clandestines un peu dans le fond. On n'est pas au bout de nos surprises, ok ? Ok, donc je vois que Kratel n'est pas encore dans la pièce. Il est où ? Où est-ce qu'il est ? Il ne se sent pas très dans son élément là, non ? C'est de l'être chèvre qui passe mal. Pas super en confiance, on ne va pas se mentir. Ferme bien la porte derrière toi. Vous refermez donc la porte derrière vous, effectivement, et tout de suite, le bruit de la salle commence à s'atténuer. Il n'est plus qu'un murmure. derrière. Derrière un mur. Derrière le mur, effectivement. Et vous commencez à sortir cette corne pour l'analyser. Tout comme la fois précédente où vous l'aviez étudiée, vous remarquez qu'il y a toujours ces gravures sur la corne. Ces gravures qui semblent assez anciennes. Cela dit, ce qui est assez étonnant, c'est que l'or reste quand même relativement bien présent. vous savez que parfois sur des sculptures qui peuvent être très anciennes, l'or peut avoir disparu ou peut s'être un peu effacé avec le temps puisque généralement c'est de la feuille d'or qui est utilisée. Là, l'or est toujours bien présent. Est-ce qu'on sent des vibrations magiques de cet objet ? Est-ce que vous avez des capacités à détecter la magie ? Est-ce qu'on entend la mer dedans ? Si tu colles ton oreille, effectivement, tu t'entends comme un bruit de fond et tu te dis « Ah ouais, ça pourrait être le bruit de la mer. » Est-ce que ça ne serait pas le bruit des champs de bataille contre le trio maléfique ? En tout cas, vous n'entendez pas de hurlements de bataille, tout ça. Ça, c'est sûr et certain. Quelles compétences il faudrait avoir pour détection de la magie ? Alors, il faudrait détection de la magie. Eh ben non. Vous n'avez pas détection de la magie. Ok, ça marche. Un remarque dans mes capacités. Est-ce qu'on sait en quelles langues sont écrites les inscriptions dessus ? Ce sont des symboles, en fait. Ce ne sont pas des langues, mais ce sont des symboles qui représentent les dieux. Par exemple, il y a un trident avec justement une corne en forme de... Enfin, une corne, une sorte de corne pour représenter mes alliés. Il y a le soleil pour représenter donc Faerine. Voilà, il y a tous les dieux qui sont représentés dessus. Il y a les dieux majeurs qui sont représentés en plus gros et quelques dieux mineurs qui sont représentés en plus petits. Ok. Donc, vous n'avez pas la possibilité de faire ça. Très bien. Et vu que c'est une corne en corne d'animal, moi, avec mes connaissances nature, ça ne peut rien faire. C'est une corne. Waouh. Bah, tu sais que... Tu peux tenter, tu peux tenter, mais ça ne va pas t'apporter beaucoup de choses comme informations dessus. C'est ton jamais. Ouais, si c'est un bovin qui a disparu parce que c'est un truc super ancien, par exemple. On ne sait rien. Une race de bovins qui a plu aujourd'hui. 18. Plus 1, effectivement. Avec ton bonus, tu es à 19. disons que ça ressemble effectivement trait pour trait à une corne de bovin. Ça devait être un bovin particulièrement imposant et tu te dis que même, effectivement, vu la taille de la corne, ce type de bovin ne doit plus exister aujourd'hui. Ou alors, c'est une créature mythologique qui a été utilisée pour récupérer cette corne. C'est une corne du Minotaur. C'est une Minotaur dans notre univers, mais en tout cas, c'est une hypothèse. Donc, elle doit être très très vieille si c'est une créature mythologique déjà qui n'existe plus. Avec mes connaissances en mythologie ou en histoire ? Tu peux, effectivement, tenter de recouper ça, effectivement. Déjà, si tu étais dans un temple qui était abandonné depuis longtemps, on se doutait que tu étais vieux. C'est-ce que tu es de religion ou histoire, du coup ? Connaissance mystère, plutôt, là. Mystère. 17. De ton côté, Kratel, quand tu... tu étudies cette corne, tu te dis que ça doit être effectivement une créature particulière. Essaye de creuser tes souvenirs à ce sujet-là. Tu te souviens qu'au temps du premier âge, il y avait effectivement des créatures qui n'existent plus aujourd'hui. Peut exister des Minotaur. Normalement, ça peut encore être des créatures qui existent aujourd'hui, mais qui sont mythologiques relativement rares et au service des dieux. Alors, ça ne ressemble pas vraiment aux bovins que vous pouvez avoir aujourd'hui, aux vaches, aux bœufs, etc. Mais il y avait des espèces de mastodontes qui pouvaient exister aussi à ces époques-là, qui avaient des cornes massives et qui pouvaient fouler les terres du premier âge et qui étaient utilisées dans l'héiculture des personnes du premier âge. Est-ce qu'elles étaient reliées à une divinité, ces bovins-là ? Est-ce qu'il y avait une divinité, je ne sais pas, qui les encadrait ? Pas de divinité en particulier qui encadrait ces créatures-là spécifiquement, mais des divinités qui sont vénérées par les paysans, si, ça existe. En soi, même Ménélis, elle-même, qui est la déesse de la famille et de la bienveillance, pouvait être aussi priée dans les foyers les plus modestes. Vous avez aussi, donc, Kaleos, qui est dieu du marchandage, du troc et du commerce, qui, à une époque lointaine, était, avant d'être le dieu du marchandage, le dieu aussi des paysans et du labour et du labeur, tout simplement. Bon, moi, une corne comme ça qui serait liée au monde paysan et autre, ça fait un peu penser à la corne d'abondance qui, je ne sais pas... Comme le fromage ? Non ! Comme le fromage, oui. Ah. Mais qui... Mais quelque chose, peut-être, qui apporterait, si, en tout cas, c'était maléfique, pas maléfique, en tout cas, si c'était pas maléfique, qui apporterait moult richesses à celui qui la possède. Alors, attends. La corne, elle est fermée des deux... Genre, c'est une... Non, elle est fermée que d'un côté. Elle est creusée, sinon, quand même. Sinon, elle est creusée. Il n'y a rien... Comme une coupe, en fait... Comme une corne pour boire, en fait, mais d'une taille qui est monumentale. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on mettrait pas un liquide de dents et on voit ce qui se passe ? Qui sacrifie sa bière ou son jus de fruits ? J'ai de l'hydromel, sinon, encore. C'est la boisson des dieux. Alors, tandis que vous êtes en train de faire ces suggestions, au bout d'un moment, vous avez quelqu'un qui frappe à la porte. Vite, cachez-vous. Cache la corne. Oui. On range la corne. On range la corne. Ouais, OK. Et puis... Ouais, voilà. C'est Miklos. Je viens pour vous informer de l'heure et du lieu de la rencontre. Bon, bah... On laisse rentrer. Bah, rentrer. Ça va être un peu serré, au bout d'un. C'est pas grave. C'est pas grave, allez. On va se faire petit. Effectivement. On se tâte. C'est pas bien grand. Excusez-moi, Kratel. Pouvez-vous faire un petit peu de place ? Je prendrais sinon le petit tabouret sur la droite. Vous le prenez. Voilà, très bien. Super. Hop. Est-ce que vous désirez que... Il y a de plus sur la plante, elle, de bas. Je vais peut-être refermer la porte à ce moment-là. Si vous souhaitez garder la tranquillité de ce lieu. Disons que vous n'avez pas choisi l'endroit le plus tranquille. Bah, en fait, initialement, disons que c'est un endroit que les personnes non humaines aiment fréquenter et qui, du coup, font que les personnes humaines tendent à ne pas trop s'en occuper, pas trop s'y intéresser. Donc, je me suis dit que vous seriez plus tranquille, plus inaperçue à cet endroit-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la salle, il y a des elfes, des elfelins, des ignomes. On n'a même pas demandé. On n'a jamais remarqué. Voilà. Alors, je... J'ai oublié de vous préciser... Ah, oui, c'est un petit peu embêtant. Bon, j'imagine que vous avez déjà payé. Bah, oui, on nous a demandé... Ah, vous aviez réservé peut-être des chambres ? Non, 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 c'est pas ça. J'ai oublié de vous préciser d'éviter de commander ici. Quark n'est pas vraiment réputé pour son honnêteté envers les nouveaux arrivants et, bon, c'est un fief et menteur. Voilà, il faut qu'on se le dise. Bon, cela dit, au moins, rares sont les oreilles indiscrètes ici puisque les gens qui ont l'habitude soit négocient fortement parce qu'ils le connaissent bien, soit évitent complètement cet établissement parce qu'ils savent qu'ils vont se faire arnaquer. Bon, vous l'avez goûté, votre bière, ou pas ? Oh, putain. Non, pas encore. Oh, my God. Non. Attends, je la sens d'abord. Ça a une odeur de bière. mais tu sens qu'elle a sans doute été un peu diluée. Ah, l'enculé. Ok. Lâcheur le marteau et je vais aller le voir. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Très triste. Ne faites pas d'esclandre. Alors, bon, couper la bière, je vais libérer la bière. C'est une pratique généralement qui est courante mais ça s'annonce. La bière prélatée. Ça se dit et, bon, il vous a poussé à prendre quoi comme bière ? Est-ce qu'il vous a poussé à prendre une bière en particulier ou pas ? Il m'a parlé de la bière brune. Après, moi, c'est sûr que ça a fait le titre de tout de suite. Et vous l'avez payé combien ? Je ne connais pas le détail. C'était 15 pièces de cuivre pour l'ensemble de nos conso donc ce n'est pas non plus abusé. Ah, oui, quand même. Ah, il vous a fait le tarif fort pour la bière. Ok, bon. On ne peut pas dire qu'on est plein aux as mais bon, on est plein aux as. Et pour la... Vous n'avez pas payé que cette chambre-là quand même ? Non, on en a deux. Franchement. Ah, vous en avez deux avec un seul lit ? Ah, il a été radin quand même. Ouais, mais vous savez, on n'est pas... On a passé des nuits ensemble. Vous savez, maintenant, on n'est plus à ça près. C'est même du luxe, là. On a déjà dormi dans la terre donc... Non, mais certes, mais vous avez payé combien pour ces deux chambres ? Cinq pièces d'argent chacune. Cinq pièces d'argent ? Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Non, là, quand même, il a un peu abusé. Normalement, bon, les prix, ce seraient plutôt deux pièces d'argent pour la chambre. Je ne me rends pas compte. On est des touristes. Toutes nos économies. On ne se refait pas. Vous savez, ici, c'est le QG de la guilde du commerce Gnome. Autant dire la guilde des voleurs. Non, alors, non, mais ils ont une organisation très spéciale. Ils ne rentrent pas la monnaie. C'est de l'argent qui rentre. C'est de l'argent qui rentre. Ils ne ressortent pas. Ils dule la bière. C'est très particulier. Voilà, je ne dis pas que tous les Gnomes sont comme ça, Mibi. Non, non, je ne généralise pas du tout. Mais en tout cas... J'ai d'ailleurs de très bons amis Gnome. cette guilde-là et... Alors, on la retrouve dans plusieurs villes. Mais sachez que dans certaines villes, elle a été plus ou moins interdite. Bannie ! Voilà. Bannie ! Et pas à terre à ce qu'on. On ira dans les railleurs demain. Bref, passons. Passons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada